Salut à tous les cafardinos, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'espère que vous allez bien, si vous voulez me faire plaisir, vous avez mon compte Instagram dans la description, venez follow de fou les frérots, et on n'oublie pas l'objectif, les 80 000 abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, assumez-la, boum boum boum, on ne lâche pas le bouton subscribe à fond, la cloche pour ceux qui sont abonnés, comme ça on ne rate aucune de mes vidéos. Aujourd'hui c'est la vidéo de la deuxième et dernière journée de cette Blast Pro Moscou, qui vient d'être remportée par Avant-Garde, et d'une belle manière, on ne va pas se mentir, surtout qu'ils prouvent qu'ils n'étaient pas au Major par hasard, ils étaient montés en puissance, moi-même le premier, je n'ai pas aimé leur niveau de jeu en début du Major, puis après ils sont clairement montés en puissance, et là en tout cas pour la Blast Pro Moscou, ils ont montré un niveau de jeu vraiment convaincant. Le deuxième finaliste c'était Force, et clairement, pareil, ils étaient très mauvais au Major, peut-être la pression, l'enjeu, etc., ils n'étaient vraiment pas dans leur truc, ils ont assumé, voilà, ils sont venus dans ce tournoi avec un autre visage, et vraiment, je suis content de voir la scène CIS monter comme ça, parce qu'on les traite vraiment avec très peu d'égard. Allez, on commence direct avec le premier match, c'était Enz contre MIBR, 15-15, un match qui aurait pu tourner à l'avantage de n'importe quelle équipe, c'était vraiment du très beau niveau de jeu développé, je veux revenir sur le niveau de jeu montré de manière générale par MIBR avec le double sniper, on n'est plus sur le MIBR du Major avec un coach, là clairement, ils sont effrayants, voilà, ils sont effrayants, le double sniper fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, je pense que s'ils ont eu des résultats, un coup oui, un coup non, pendant en tout cas la Blast Pro Moscou, c'est le manque de niveau individuel de taco, vraiment tout le tournoi, je l'ai vu rarement dépasser les 15-16 kills, systématiquement avec un ratio négatif, donc on est d'accord que statistiquement, on ne voit pas tout l'apport qu'il peut avoir in-game, mais à ce niveau-là, il faut 5 joueurs performants, en tout cas pour être une top-top-top-top-top type de très haut niveau, comme ils ont pu l'être dans le passé, et clairement, j'attends d'eux qu'ils se réveillent. Pour Hens, ben voilà, bon niveau de jeu, on ne rentre pas vraiment dans le tournoi, on est toujours dans la continuité de ce qu'il y avait pendant le Major, du bon, du moins bon, l'adaptation peut-être avec ce nier, changement de lead et tout, on va leur laisser du temps, parce que quand même, ils montrent du bon niveau de jeu. Le deuxième match de cette Blast Pro Moscow de la deuxième journée, c'était Force contre Nip, et là, encore une fois, on a vu un 15-15, un match de dingo, qui aurait pu tourner à la faveur des deux équipes, on voit, encore une fois, Force, ils sont allés en finale, donc clairement, j'ai déjà loué leur niveau de jeu, mais j'aimerais parler de Nip, qui montre clairement un niveau de jeu constant, voilà, ils sont bons et moyens, voilà, ils ne sont pas excellents, et je pense que, clairement, il leur manque du firepower au niveau du sniper, qui pourrait leur dégager beaucoup d'espace, faire des éclairs de génie, des runes spectaculaires remportées, ne serait-ce que parce que le sniper est très fort en termes d'armes, et là, pour le coup, je trouve que ça manque de ça chez Nip, et je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur, voilà, parce qu'un coup, c'est Forest qui le prend, un coup, c'est Lekro, un coup, c'est Rez, et je suis sur ma fin, quoi, mais en tout cas, on voit un Nip d'un bon niveau, de manière générale, sur tout le tournoi, ils ont été bons, et sur ce match-là, également. Navi et Avangard, ils se sont fait exterminer par Avangard, Avangard est une très bonne équipe sur l'Inferno, on ne va pas se mentir, même si ce n'est pas l'équipe qu'on voudrait voir systématiquement, Navi est dans la continuité de leur nonchalance, de leur nullité, voilà, depuis le Major, ils sont moyens, ce n'est pas du grand avis, individuellement, ce n'est pas trop là, et j'aurais aimé mieux, voilà, j'aurais aimé mieux, c'est les adieux de Zeus qui est remplacé par Guardian, le contrat, le salaire, machin, tout ça est en train d'être fait, c'est que de la paperasse, maintenant, c'est fait à 99%, et pour le coup, ça va être excellent aussi, parce que là, on aura un setup double sniper très effrayant, qui va libérer de l'espace et tout, donc, tactiquement, il y aura mieux, même chez Navi, c'est-à-dire que là, on a double sniper, on a plus de possibilités, surtout qu'on a des joueurs individuels très forts, avec Electronic, avec Boombleach, même Flammy, donc, pour le coup, Flammy va lâcher le second sniper, je pense, et se focaliser sur son rifle, parce que ça fait quand même 6 mois que je le trouve médiocre, voilà, médiocre, plus comme avant, où c'était une grosse machine en termes de rifle, là, il est devenu plus complet, plus polyvalent, et forcément, il a plus de la cul maintenant sur le rifle, alors qu'avant, il était extraordinaire, et beaucoup plus impressionnant. Encore une fois, le match d'après, c'est Navi contre Force, et là, qu'est-ce qu'il se passe ? 16-7, détruit, on va sur Neuk, donc, je leur en tiens pas rigueur, là, Navi, pour le coup, parce qu'ils commencent terreau, ils se font totalement rouler dessus par Force, qui, individuellement, ils rentrent dans le match, ça gagne tous les duels, c'est vraiment propre, hein, sur Neuk, le jeu de Force, là-dessus, je remets pas en question, mais voilà, faute professionnelle, voilà, petit carton, petit carton jaune, là, un avertissement, deux avertissements, mais là, ça fait un peu trop, donc là, je sors carrément double carton rouge, pour Navi, parce que j'en ai marre de voir des BO1 jouer à pile ou face sur des maps très désavantagées, ou très avantagées, peu importe du site d'attaque ou de défense, là où on se place, quoi. Sur Neuk, c'est une map très city-sided, et si tu commences terreau, c'est, voilà, tu peux prendre un effet boule de neige, comme ça, et te faire rouler dessus, et, pour le coup, je leur en tiens pas rigueur, en termes de niveau de jeu, là, mais, voilà, veto, moyen, et puis, c'est tout. Match de... d'après, avant-garde, MIBR, 16-9, sur Mirage, voilà. Avant-garde, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très bons sur Inferno, ils sont aussi très bons sur Mirage, de toute façon, avant-garde, ils ont quoi ? Ils ont 3 maps où ils sont très bons, voire 4. C'est Inferno, Mirage, 2-2 et Overpass. Voilà, c'est clairement leurs 4 maps, et je comprends pas, encore une fois, là, sur DBO1, toutes les équipes qui jouent le jeu d'avant-garde, de les jouer sur les maps. Après, peut-être qu'ils se disent, on les a vus jouer pendant le Major, on veut préparer les matchs, on sait comment ils jouent, etc., 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 mais le problème, là, encore une fois, en tout cas, lors de ce match-là, c'était le Firepower. Voilà, c'était la différence de niveau individuel qu'il y avait entre les deux équipes. Pour le coup, Taco, très mauvais, Lucas, très mauvais, Fallen, extraordinairement, enfin, rarement à ce niveau-là, c'était un désastre statistiquement parlant, je crois, les 3 mecs dépassent pas les G-Kills, alors qu'avant-garde, explosivité, les terrorisent partout et gagnent des duels. Et avec un Jaime, on va pas se mentir, mais tout le tournoi monstrueux, vraiment, MVP Jaime pour ce tournoi, haut la main. Match suivant, c'est Nip contre Enz, et là, Enz qui défouraille Nip. Pareil, on a un 16-8, on se dit, bon, j'ai dit que Nip montrait un bon niveau de jeu, mais qui était pas extraordinaire, et là, encore une fois, carton jaune, manque de sniper, on va sur une map, c'est 2-2-2, on joue sur une map qui est la moins exigeante tactiquement, où c'est les duels qui l'emportent le plus, où l'impact du sniper est clairement, c'est clairement la map où l'impact du sniper est le plus important, on a pas de sniper, on se fait rouler dessus 16-8. Voilà, merci, au revoir, et je pense qu'Alu a dû être monstrueux, comme à son habitude sur cette map, c'est vraiment une map où il est très à l'aise, il est très mobile, il bouge partout, très peu d'erreurs et tout, et là, 16-8, rien d'autre à dire, pour moi, c'est faute professionnelle, encore une fois, sur le choix de veto, en BO1, c'est un désastre, voilà. Force MIBR, la suite, qu'est-ce qui se passe ? MIBR qui défouraille Force, 16-9, maîtrisé, sur 2-2-2, le setup double snipe qui est très très fort, voilà, ça libère de l'espace et tout, Force, même s'il y a du firepower, on voit là l'impact du double sniper qui est vraiment très important sur des maps très peu tactiques, voilà, très peu tactiques comme D2, enfin, moins tactiques que d'autres, en tout cas. Match, match d'après, qu'est-ce qui se passe ? Navi nip, et là, Navi, encore une fois, un désastre. On joue sur Neck, donc BO1, ils ont fait la même chose contre Force, et là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils se font défourailler, 16-9, ils mettent plus de runes, cette fois, en terreau, donc, j'allais dire qu'ils avaient la possibilité, vraiment, de maîtriser cette game et tout, en passant en CT, et en CT, voilà, le site de défense est complètement dégueulasse, avec un flammy, justement, horrible, et donc, c'est ce que je dis, sur Navi, on est dans la continuité de ce qui se passe dans le Major, approximatif, individuellement, que ce soit simple, même, lors du Major, qui n'était pas ouf, flammy, faut qu'il arrête, faut qu'il arrête, le double snipe et tout, faut qu'il aille DM, HS mode, le fixe, le fixe flammy, qu'on aime voir, la machine qui faisait rêver tout le monde, et peut-être, avec Wardian, double snipe, pour libérer plus d'espace, pour, voilà, soulager les fixe, soulager les fixe BP, peut-être que je parlerai des rôles dans des tutos, bientôt, si vous le voulez, 80 000 abonnés, je vous promets que je l'envoie à balle, on est sur Enz avant-garde, maintenant, et là, c'était un match, vraiment, ce match-là, par contre, c'était vraiment du beau jeu, on a Enz d'un côté, on a avant-garde de l'autre, on est sur D2, il y a Alu contre Jamie, deux, un match de ouf, voilà, c'était 16-13, il y avait de l'explosivité, il y avait des bonnes mécaniques de jeu, des bonnes rotations, des beaux clutches, les deux snipers très impactants, c'était une belle game, ça aurait pu passer pour Enz comme pour avant-garde, donc là, j'ai pas envie de, de donner vraiment cette victoire à avant-garde, elle aurait pu aller dans les deux sens, ou en tout cas, j'ai pas envie de descendre Enz en mode, oh, qu'est-ce qu'ils font, ils perdent et tout, c'était vraiment un beau match qui aurait pu tomber dans les deux sens, c'est pour ça qu'il faut pas systématiquement se fier aux statistiques et aux scores, et juste à qui a gagné, qui a perdu. La finalité, bien évidemment, c'est avant-garde qui l'emporte, mais pour le coup, Enz aurait très bien pu gagner, ils sont bien rentrés dans le truc, et je vois un Sonny, quand même, qui, il y a pas encore ses repères, c'est moins huilé, c'est moins huilé qu'avec Alexi B, faut leur laisser du temps, mais en tout cas, ils vont montrer du vrai, vrai, vrai bon niveau, je pense. Et là, les potes, c'est la grande finale, donc pour ceux qui comprennent pas pourquoi on est en grande finale, alors qu'il y a eu que des BO1 tout le temps, c'est une sorte de saison régulière, où toutes les équipes se jouent les unes contre les autres, chaque victoire donne trois points, une défaite, zéro, et un match nul, un point. Et les deux premiers du championnat, entre guillemets, une fois que tous les matchs ont eu lieu, les deux premiers vont au final, voilà, et puis c'est tout. Donc c'est un bon format, c'est un format inédit que fait Blast, pour le coup, tout le monde se joue, en BO1 et tout, ça peut être, les gens peuvent dire que c'est un peu random, c'est un peu aléatoire et tout, ça, je peux le concevoir, mais à leur niveau, il faut pas faire de fautes professionnelles sur les choix de map, etc., 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 et puis on peut donner son 100% dans un BO1, alors que sur un BO3, il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir le manque de mental, il peut y avoir plein de choses comme ça, le momentum qui est perdu, alors que sur des BO1, on est remobilisé systématiquement et tout, donc c'est un bon format aussi, et j'ai pas envie de critiquer le format, très honnêtement, je le trouve vraiment pas mal. Bref, la grande finale, maintenant, c'est Force avant-garde. Les deux équipes CIS, voilà, formation russe contre formation kazakh, et pour le coup, on a deux types de jeux similaires, explosivité, individuellement là, etc., etc., mais tactiquement, ça manque, tactiquement, il manque un truc, voilà. On a avant-garde qui fait finale de major, ils gagnent maintenant ce tournoi-là, Force qui était pas bon au major, mais c'était pas leur visage, c'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est que je pense qu'ils devaient être tétanisés, pression, ceci, cela, là, ils sont là, c'est leur vrai niveau, et pour le coup, je vais considérer que les deux teams sont à leur meilleur niveau, là, pour le coup, et clairement, ça manque de quelque chose. Pour moi, c'est pas une équipe, c'est pas deux équipes qui sont susceptibles de rentrer dans du top 5 mondial. Le top 5 mondial, pour moi, ça reste Astralis, Liquid, Energy, Vitality, quand ils arrêtent de se mettre des couteaux dans le dos, mais pour le coup, pour moi, c'est ça, le top 5 mondial, c'est du mousse, c'est du face, potentiellement, avec une profondeur de map, les jeux maîtrisés sur plein de choses. Bref, on va passer dans le détail dans les games maintenant, c'était Overpass, Inferno et D2, donc Overpass, une map très tactique, et pour le coup, les deux équipes étaient vraiment excellentes dessus, et bien maîtrisées, c'était 16-13, ça aurait pu aller pour l'un comme pour l'autre, c'est Avant-Gare qui l'emporte. Derrière, on enchaîne sur Inferno une map plutôt neutre, même si c'est une map fermée, qui demande un peu de stratégie, c'est une map qui est tellement jouée maintenant, où tout le monde a beaucoup d'aisance, et là, c'est Force qui a vraiment dominé pour le coup. C'était un 16-12, mais c'était assez maîtrisé, ils ont perdu quelques rounds, mais ils n'ont jamais été inquiétés pendant cette rencontre. Et là, 2-2-2, la troisième carte, et Avant-Gare, ils ont été monstrueux. Jaime MVP, excellent, très impactant, très peu d'erreurs, Adrien au point, genre vraiment Avant-Gare pour le coup sur D2, je trouve que ça joue vraiment bien. Avec leur petite smoke double porte mid, ils ont un peu renouvelé la méta. Depuis le Major, ils mettent la smoke mid, au lieu de la mettre Xbox pour passer corne, ils ont une petite smoke bug qui rentre dans le coin de la porte, et qui a totalement, on va dire, déboussolé toute la défense depuis le Major, et personne ne s'est encore adapté à ça. Et pour le coup, je leur tire mon chapeau, moi, et j'ai envie de donner crédit à ces équipes qu'on sous-estime trop, parce qu'il y a un manque de prestige au niveau des structures, il y a un manque de prestige au niveau des joueurs, parce qu'on ne les connaît pas, qu'on les respecte moins que les autres. Mais vraiment, très, très, très gros tournois majeurs, remportés de 250 000 dollars quand même, 125 000 pour Avant-Gare qui sont Kazakhs, c'est une énorme somme pour des joueurs comme ça. Et pour le coup, ils ont maîtrisé leur tournoi, comme pour Forze, j'ai vu Anip avec un bon visage, j'ai vu un MBR quand même avec un bon visage, Ains, il faut faire du mieux, et Navi par contre, Navi c'est inquiétant, j'attends de voir du Guardian, j'attends de voir du Flammy arriver, et faire ce genre de choses. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère que vous avez kiffé les deux vidéos résumées, en tout cas sur ce tournoi, bien sûr que j'en referai d'autres, parce que j'ai l'impression que vous avez kiffé. C'est mon anniversaire, je répète, sur Instagram, dans la description, vous venez me follow à fond, les 80 000 abonnés, on s'abonne fort, 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 et petit exclu bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, le contrat de Shox a été signé, il va chez Vitality, je connais le transfert, le montant, le salaire, etc. Je ferai une vidéo au Mercato très bientôt, mais voilà, Shox, c'est signé, c'est officiel chez Vitality, ça sera annoncé très bientôt, mais ne vous inquiétez pas, c'est les infos du Cafardinos, donc ne vous inquiétez pas, c'est du sûr. Bisous à tous et laissez un like.